Musique Henia Zazoua expose ses créations à la EZU Art Gallery. Henia Zazoua, alias Prince Zazou, est designer, artiste, styliste, créatrice, mais elle est avant tout un être en interaction permanente avec son milieu. Moi, en tant que Henia, en tant que personne, mais aussi en tant qu'artiste, j'arrive à un moment donné où je suis en mode overdose de toutes ces informations que j'appelle flux et reflux d'informations. Alors, je ne dis pas qu'elles sont fausses, mais je dis qu'elles sont répétitives, effrayantes. On est dans une surconsommation jusqu'à la consommation limite de ce mode d'information. La réalité dépasse de loin l'entendement qu'on pouvait avoir dans l'époque de Shadi Madir Qalirasi. Et on nous aurait raconté ça il y a quelque temps, on n'en peut plus. Justement, on est dans des médias, dans l'hypermédia et dans les nouveaux médias, où on peut faire dire n'importe quoi à l'image aussi. Donc, on est en droit de se poser les questions. Des fleurs, de la mosaïque, des poissons, des femmes en caracou, des bijoux et de la couleur, beaucoup de couleurs, une overdose de couleurs, une réaction à l'overdose du flux d'informations. Face au drame de l'homme moderne, l'absence de temps et de recul. Henia oppose le doute et le questionnement à travers la création. Shadi Madir Qalirasi est une proposition à choisir, une ou plusieurs pistes de réflexion. Je suis artiste et designer et je suis sur le fil entre les deux. Et j'essaye de, donc, le designer, il est intimement lié à la fonction. Le designer, c'est l'objet ou l'espace, mais c'est lié à la fonction. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu envie de contaminer mes objets, mes objets design, avec ma création artistique. Et d'autre part, je me dis aussi que l'art, on ne le consomme pas tant que ça. Je rentre dans les clichés qu'on attend de moi, mais j'en fais un objet design, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est calligraphie arabe, tout ce qui est ancienne céramique, etc. Et oui, je suis ça aussi, mais je ne suis pas que ça. Princesse Azou fait une proposition aux visiteurs. Les œuvres, entre tableaux, meubles et tambourins, expriment une ou plusieurs préoccupations. Le détournement de l'objet fait écho au détournement de sens. Et ce qui semble bucolique et enjoué, cède peu à peu la place à une réflexion profonde, existentielle, parfois même dramatique. C'est un peu, elle est limite violente, puisqu'on est à l'intérieur de ma tête, c'est un scan de ma tête, redessiné avec des choses. Et on a des mouches, et comme je le dis souvent, même si elles sont roses, s'il y a des mouches, c'est que ça pue quelque part, il y a un dysfonctionnement quelque part. Donc, pareil, elle n'apporte pas de réponse particulière, mais elle fige un moment T où on est dans un signal un peu désorienté. Les œuvres de Princesse Zazu offrent plusieurs niveaux de lecture sociale, politique et artistique. La technique, quant à elle, est un mixed art entre ses interventions numériques, la photo, la couture, sur différents supports et différents produits. Princesse Zazu n'aime pas les cases. Elle jangle tour à tour avec plusieurs techniques, le fond et la forme, le gai et le triste, le tout, sur un fond d'une agile et fausse légèreté. Sous-titrage Société Radio-Canada